Je suis donc Proulaye Classable, directeur du département informatique et je vais vous présenter le département. Donc pour commencer, la question assez importante quand même, c'est l'informatique c'est quoi ? Donc l'informatique c'est la science du traitement de l'information, c'est-à-dire beaucoup de mathématiques, de modélisation et puis d'algorithmiques. Donc beaucoup, beaucoup de science. La plupart des avancées en informatique c'est des avancées en mathématiques. Vous savez aussi qu'en informatique il y a énormément d'outils qui simplifient le travail, qui rendent le développeur, le concepteur en informatique et autres plus efficaces. Mais ça, ça n'arrive qu'en second plan. Parce qu'avant de manipuler des outils qui magicement font plein de choses pour vous, c'est bien d'avoir compris ce qui se passe à l'intérieur de ces outils. Ça vous permettra de mieux les exploiter, éventuellement de pouvoir aller au-delà des problèmes que vous pouvez rencontrer pendant l'utilisation des outils. Ou même, et ça c'est intéressant aussi, de proposer des outils encore plus avancés, encore plus puissants que ceux qui existent aujourd'hui. Alors parmi les informaticiens célèbres, en tout cas dans la communauté informatique, et importants parce qu'ils ont posé les jalons de la discipline, on trouve Ada Lovelace qui a formalisé le premier programme informatique bien avant qu'on sache construire des ordinateurs comme on connaît aujourd'hui. Grace Hopper qui a créé le langage COBOL, donc un langage qui se voulait très proche du langage naturel anglais, et qu'on utilise encore aujourd'hui énormément, notamment dans le secteur bancaire. Tout simplement, c'est une application critique qui fonctionne bien, mais on n'a pas de raison de la réécrire tant qu'elle fonctionne. Et pour finir, Dennis Ritchley, Ken Thompson et Brian Kernighan, qui sont les auteurs du langage C et des principes des systèmes UNIX. Donc le langage C, énormément de langages, se base dessus, et les principes des systèmes UNIX, à peu près à n'importe quel système d'exploitation actuel, reprend ces principes. Tout le monde a certainement entendu parler de Steve Jobs, Bill Gates, et d'autres personnalités un peu similaires. Donc eux sont plutôt des hommes d'affaires, qui sont aussi évidemment très importants dans la chaîne globale de création de produits informatiques, puisque le produit, aussi bon soit-il, il y a besoin de l'homme. Donc au département informatique à l'UTBM, on diplôme des ingénieurs en informatique d'un point de vue généraliste. Donc des ingénieurs qui ont des compétences en mathématiques, en modélisation, en algorithmique, en programmation, en réseau, en images, et dans un petit peu tous les domaines que vous pouvez imaginer en informatique, qui auront surtout des connaissances scientifiques fortes pour pouvoir s'adapter à tous les cas de figure, et des connaissances théoriques aussi fortes pour pouvoir s'adapter à tous les outils et tous les langages. On ne forme pas d'experts dans un langage, c'est relativement compliqué sur trois ans, d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, il y a un certain buzz autour, par exemple, du langage Go, rien ne dit que dans cinq ans, il existera encore. Vous avez plus de chances d'avoir une compétence pérenne si vous êtes sur du C, du C++ ou du Java, parce que malgré leurs points faibles, ces langages sont fondamentaux dans énormément d'applications. Et évidemment, ce qu'on va surtout vous fournir, c'est un vaste panel de connaissances que vous devrez cultiver au cours de votre carrière. Donc justement, parce que ces connaissances, et notamment la façon de les appliquer au travers d'outils et de langages, évoluent tellement vite que mettre en œuvre ce qui est récent aujourd'hui, à l'entrée dans une formation d'ingénieur, est peut-être déjà obsolète à la sortie du diplôme. Ça évolue très très vite. Si vous prenez par exemple tout ce qui est framework web côté client, les frameworks ont tendance à sortir des versions qui cassent toute rétro-compatibilité tous les trois ou six mois, donc c'est même pas la peine qu'on essaie de vous enseigner ça. Vous allez avoir ça dans une UV en première semaine, vous sortirez, et bien ce n'est plus la même chose. L'autre avantage d'avoir des fortes connaissances scientifiques, c'est de pouvoir être capable de communiquer avec d'autres ingénieurs d'autres spécialités, puisque la science, c'est un langage commun. Les mathématiques, la physique, ce sont des langages communs aux ingénieurs. Ce qui vous permet ensuite évidemment de développer des applications dans d'autres domaines, surtout aujourd'hui où l'informatique ne reste plus que dans des ordinateurs et commence à intégrer tous les produits de la vie courante. C'est pour ça qu'on va mettre l'accent sur les principes et les modèles plutôt que sur les outils concrètement utilisés, puisque ceux-ci évoluent beaucoup au produit. Donc le déroulement général de la formation une fois le département informatique intégré, c'est un an découpé en deux semestres de troncs communs de branches avec des disciplines de base pour l'ingénieur en informatique, donc base de données, réseau, etc. Un stage de six mois pour appliquer ces compétences et puis se plonger dans le milieu industriel et dans un travail d'assez grande ampleur, puisque c'est vraiment six mois à temps plein à réaliser un projet donné par l'entreprise. Au retour du stage, le choix d'une filière, donc l'ingénierie des logiciels et de la connaissance ou l'image, l'interaction et la réalité virtuelle, le réseau et la télécommunication et le lycée l'embarqué et l'informatique mobile. Je vais les détailler un petit peu plus après. Cette année de filière, également décomposée en deux semestres, permet ensuite de réaliser le projet de fin d'études, donc le dernier stage de la formation, dans une entreprise qui vous propose un stage qui va rester technique, mais dans lequel on va aussi vous demander de faire preuve de capacité organisationnelle qu'on attend de l'ingénieur, pour pouvoir mener du début jusqu'à la fin un projet en informatique. Alors ça peut être un projet de le lycène, un projet de réseau, un projet de l'enseignement de l'informatique, c'est le sujet du stage. Et donc à l'issue du ST50, c'est là que l'étudiant obtient le diplôme et peut être remporté par une entreprise. Donc vous venez de voir une présentation, enfin certains d'entre vous viennent de voir une présentation sur les semestres à l'étranger. Je vais en parler aussi un petit peu, parce que, évidemment, vous avez eu la présentation globale, chaque département a des spécificités vis-à-vis de l'étranger. Donc, au département informatique, on a évidemment d'une part les stages à l'étranger qui sont assez faciles à obtenir, pour faire les démarches assez tôt, parce qu'il y a toujours évidemment les visas et toutes ces choses-là à faire. Concernant les semestres à l'étranger, donc les partenaires, la liste des partenaires du département est un peu plus restreinte que celle de l'établissement, puisque l'établissement vous a présenté tout ce qu'on a, toutes les spécialités. Alors on a notamment la possibilité de faire des doubles diplômes en master, avec différents partenaires. Alors celui-ci, pour l'instant, n'est pas ouvert cette année, et ouvrira l'année suivante, donc un master en Internet des Objets, en partenariat avec l'Université de Francunité, qui est colocalisé quasiment avec le TBM, autour de tout ce qui est technologie, objets connectés, collecte des données, concentration dans des centres de données, puis analyse sur Big Data et Machine Learning. Ces deux doubles diplômes qui suivent, eux, sont actuellement en fonctionnement. Donc le premier, le master Computer Science and Information Engineering, qui est fourni, entre autres, par l'UTNM et l'INCU de Taïwan. Donc ce que j'ai mis ici, c'est le classement de Shanghai de cette université. Donc, c'est-à-dire que l'INCU à Taïwan est classé entre 401 et 500 dans le classement de Shanghai. D'accord ? Donc ça peut être moins du top 10, mais ça veut dire dans le classement de Shanghai quand même. Il y a 500 places et il y a des dizaines de milliers d'universités qui concourent pour ce classement. Donc c'est une très bonne université, ça veut dire. Et d'autre part, on a un M2 tout simplement intitulé Computer Science avec l'ETS Montréal au Canada. Dans ces montages, ce qui est particulier par rapport au semestre à l'étranger, c'est que l'étudiant va faire non pas un, mais deux semestres dans l'université étrangère, puis un stage qui sera validé et par l'UTBM et par l'université partenaire, ce qui permettra non seulement d'avoir des crédits pour le diplôme d'ingénieur et de valider le diplôme d'ingénieur, mais également de valider le diplôme de master de l'université partenaire. Donc ça vous fait deux diplômes dans la durée d'un plus un semestre, donc trois ans et demi ou trois ans, ce qui est extrêmement intéressant. Et vous pouvez également faire un master après le diplôme qui compléterait, plutôt sur le point de vue business et international, le master affaires industrielles internationales à l'UTBM. Donc je ne vais pas trop parler de ça, parce que vous venez d'avoir une présentation sur le sujet. On va parler maintenant du trompement de branche, donc les connaissances scientifiques, qui sont réparties en six thèmes. Donc en fait, les six thèmes que l'ingénieur en informatique devraient connaître sont les mathématiques, le système, les réseaux, la programmation, l'algorithmique. Donc pour l'ensemble de ces thématiques, il y a une vingtaine de vies, qui sont listées par code ici et par intitulé ici. Donc celles qui sont ici en haut, les surlignées, sont dispensées en anglais, ce qui permet de se plonger un petit peu plus dans la langue anglaise pour les étudiants français, ce qui permet aussi d'intégrer facilement des étudiants en étrangère qui viennent chez nous et qui ne sont pas francophones. Donc dans ces vies, vous pouvez croiser un peu plus facilement des étudiants en étrangère, ce qui est très bien pour un étudiant français, c'est très bien pour l'ouverture d'esprit. Donc évidemment, vous ne suivez pas les vingt vies qui sont listées ici, puisque c'est un catalogue vies dans lequel vous choisissez, qu'on va fortement encadrer, je ne vous cache pas, vous n'arrivez pas au premier semestre à l'UTB, mais vous prenez ce que vous voulez. Là, le premier semestre, on va vraiment vous cadrer très fortement le choix des vies, puisque ça va dépendre de votre diplôme antérieur. Donc par exemple, les mathématiques, quelqu'un qui vient de prépa, on ne va pas forcément l'obliger à en faire. Par contre, il va falloir qu'il fasse du système, du réseau, de la programmation, de l'algorithmique, parce que ça, ça manque beaucoup au prépa. Inversement, les DUT et les BTS vont devoir faire pas mal de maths pour se remettre à nouveau. Donc le premier semestre et un petit peu moins le deuxième sont très cadrés. La filière est beaucoup plus libre. Donc les filières que vous choisissez ensuite sont là pour donner une indication à un recruteur sur une petite spécialisation dans l'informatique, mais ça ne vous diplôme pas dans la filière, on vous diplôme bien en informatique. Donc les filières, on le rappelle, sont images, interactions, réalité virtuelle, ingénierie des logiciels et de la connaissance, réseau et télécom, logiciels embarqués, informatiques mobiles. Donc, on a quatre catégories du V qui se rapportent chaque catégorie à la filière, et une catégorie transversale, sachant que quand vous êtes dans une filière, vous n'allez pas suivre que des cours de votre filière. Vous pouvez très bien mixer avec d'autres filières, parce que ça a un sens sur l'activité d'un ingénieur, d'avoir des connaissances sur plusieurs filières, tout simplement. Donc en images, on a principalement des maths pour images, de l'analyse et du traitement d'images, et de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, donc là, de la synthèse d'images, comme thème de la filière. Donc, énormément de mathématiques dans cette filière. En système d'information, on axe beaucoup la formation sur la base de données, le développement et la gestion de projets logiciels pour des projets de grande ampleur, donc généralement des outils de gestion informatique pour des grands comptes, et puis la business intelligence pour permettre d'avoir des indicateurs statistiques précis et plus ou moins interactifs sur l'activité d'une entreprise. Donc à partir de la collection des données de l'entreprise sur ses stocks, ses ressources humaines, son activité financière, etc. Donc vous essayez de mettre toute l'activité de l'entreprise dans le système d'information. Vous allez ensuite pouvoir accéder à des outils très puissants qui vous permettent de découper vos données selon des axes donnés, donc par exemple une date plus un type d'activité, etc. et d'avoir à partir de là des graphiques très précis sur ce que fait votre société. C'est tout ça de manière assez interactive pour que le décideur puisse, à partir d'une vision détaillée et très localisée de ces informations, reprendre du recul pour replacer ça dans le contexte, ou au contraire encore plus approfondir sa visite. Donc c'est des outils qu'on utilise beaucoup dans les entreprises au niveau décisionnel. Dans la filière des réseaux, il y a une partie algorithmique, donc là c'est plutôt sur un réseau, avec ses contraintes, en particulier le manque de synchronisation et de reloge globale, comment faire en sorte que des logiciels et des matériels coopèrent entre eux. Évidemment beaucoup de contenu sur les protocoles réseaux, l'interconnexion des réseaux, et puis leur maintenance, donc comment faire vivre un réseau tout au long de son existence. Et puis une partie sur les techniques des télécoms et les réseaux mobiles, puisqu'aujourd'hui c'est les télécommunications, les réseaux de téléphonie mobile d'une part, et les réseaux informatiques, donc typiquement comme Internet d'autre part, fusionnent et convergent sur le support physique pour fonctionner dans les mêmes câbles et accéder au même service. Aujourd'hui, depuis votre ordinateur connecté à Internet, vous pouvez appeler quelqu'un via un logiciel, et la personne que vous appelez peut très bien vous répondre avec son téléphone mobile sur un réseau de télécommunications. Enfin, la filière embarquée, donc celle-ci vise deux grandes compétences qui portent dans le métier. D'une part, tout ce qui est logiciel embarqué et système embarqué avec leurs contraintes, c'est-à-dire peu de mémoire, des problèmes d'autonomie, éventuellement peu de puissance de calcul. Et puis, un deuxième volet qui est le temps réel, qui est aussi totalement critique dans les systèmes embarqués, puisqu'on va souvent nous retrouver dans des systèmes cyberphysiques, c'est-à-dire des systèmes qui contiennent de l'intelligence, qui est un système informatique qui gère ensuite des organes divers et variés autour. Mais donc ce système cyberphysique est aussi mécanique, énergétique et autres, et doit réagir en temps réel, donc avec des garanties de temps de réponse. Donc typiquement, on embarquait. Aujourd'hui, quand vous tournez un volant dans une voiture, vous avez encore de la mécanique derrière qui va vous permettre de tourner les roues. Demain, ce ne sera plus le cas. Demain, vous allez tourner le volant, vous allez avoir dessus un capteur qui va voir de combien vous tournez, qui va transmettre l'information par un réseau jusqu'à des moteurs qui, eux, vont orienter les roues. Et évidemment, quand vous tournerez le volant, vous espérez qu'en moins de 100 millisecondes, les roues vont suivre. Donc ça, c'est le temps réel. Aujourd'hui, ça existe déjà dans les avions, évidemment, puisque quand vous déplacez le manche, c'est des moteurs qui ouvrent les différents éléments de l'aile et puis de l'empêlable pour pouvoir tourner et qu'il adapte en fonction de la vitesse de l'appareil. Ce qui n'est pas le cas d'une voiture pour le monde. Et donc, dans les UV transversales, vous avez de la fouille de données, de l'algorithmique avancée sur des structures de données plus efficaces pour accéder à des données dans des gros ensembles de données. Et puis, des projets dont on va parler ici. Donc, ce sont des projets qui ne sont accessibles qu'à près le premier stage, puisqu'on attend de l'étudiant dans le projet une certaine autonomie, qui se déroulent sur un semestre, donc à peu près 150 heures de travail par étudiant dans le projet. Soit sous la supervision d'un enseignant-chercheur dans le cadre du travail de recherche ou du travail opérationnel, soit d'un industriel dans le cadre du travail à caractère industriel. Donc, sur le semestre, les étudiants du projet vont avoir un taillé des charges et vont devoir réaliser la mission du taillé des charges. Donc, quelques exemples du déploiement de voie sur IP. Un démonstrateur de réalité virtuelle. Donc, si vous allez sur le stand du département, vous pourrez d'ailleurs voir le résultat de ces travaux. Un développement d'algorithmes d'optimisation pour l'ordonnancement des ateliers de production. Donc, nos collègues du département de système industriel peuvent nous fournir un modèle d'atelier de production, des machines, quelles manipulations elles sont capables de réaliser, et ainsi de suite. Le problème d'ordonnancer les tâches, les différents produits sur cet atelier, c'est un problème qui est dit NP difficile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas énumérer toutes ces solutions dans un temps raisonnable. Donc, sur certains ateliers, il faudrait plusieurs milliards d'années en utilisant toute la capacité de calcul planétaire pour arriver à énumérer tous les résultats tellement c'est compliqué. Donc, on va utiliser des algorithmes plus intelligents qui vont découper l'espace de recherche pour le diminuer et puis essayer itérativement d'évoluer vers une solution acceptable. Là, il y a beaucoup de mathématiques dans ce type de travail. Et quelque chose d'un peu plus terre-à-terre, le développement du nouveau site de l'AE, donc de l'Association des étudiants, avec la gestion des comptes cafettes, des stocks à la cafette et au bar, et toutes ces choses-là. Donc, il y a quand même... C'est un petit peu un outil, un ERP, mais pour l'Association des étudiants. Obtenir le DIPO, je ne vais pas vous présenter celui, le diapo pour le TCE, puisque les troncs communs seront déjà au courant. On va parler des admissions à Baclus 2. Donc, le cursus se fait sur 3 ans, c'est-à-dire 180 ECTS, dont 60 de stages, donc il reste 120 ECTS en cours, sur lesquels il faut au minimum 84 crédits ECTS en connaissances scientifiques et techniques et méthodes, donc les UV de base et les UV de filière, parmi lesquels 36 crédits en connaissances scientifiques, 36 en techniques et méthodes, et à côté de ça, 15 crédits en culture générale, dont 5 au moins en organisé managé et 5 en questionnée créée, et 12 crédits en expression et communication, donc principalement les langues étrangères. Évidemment, on attend aussi de valider au moins le B2 en anglais, ça devrait poser de problème à personne, puisque c'est le niveau, évidemment, des lycéens à la sortie du bac, en tout cas, ce sont ses lettres. Et pour les étudiants non francophones, le B2 en français. Alors on va rentrer dans des... Les procédures sont peut-être un peu plus clair à terre, mais c'est parce que... C'est un avertissement que je préfère régulièrement, donc aux portes ouvertes, le jour des inscriptions, et ainsi de suite, parce que c'est quelque chose qui a tendance à vite être oublié entre toutes les informations qui arrivent, tout ce qui est plus fun, je dirais, par rapport aux études. C'est le travail pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Donc chaque semestre, un étudiant suit six UV, dont quatre connaissances scientifiques avant le premier stage et quatre techniques et méthodes après. Une expression et communication et une culture. Ça représente à peu près 33 crédits ECTS, qui est à peu près parce qu'il y a quelques UV dans les expressions et communications qui ont des crédits différents. Donc l'Europe considère qu'un ECTS, c'est à peu près 25 heures de travail, incluant la présence en cours et le travail personnel. Donc ça fait 825 heures par semestre, dont à peu près 40 à 50 % en face-à-face pédagogique, donc cours, TD, TP, et le reste en travail personnel. Donc la moyenne, comme les semestres sont quand même assez courtes, parce qu'il y a les vacances, il n'y a pas cherché de stade, il y a plein de choses. Ça fait 55 heures par semaine. Donc dites-vous que ça fait une charge conséquente quand même. Et on ne la voit pas forcément arriver tout de suite. Et c'est pour ça qu'il faut y penser dès le départ, parce que ce n'est pas obligatoire, quand il faut commencer à apprendre ce qu'on a vu en cours, qu'on va pouvoir rattraper les 55 heures par semaine. Donc parmi tout le travail qu'il y a à fournir, il va y avoir la préparation des épreuves, évidemment, qui sont parmi en général ces 4 types d'épreuves, et la plupart des UV utilisent 3 moyens d'évaluation. Donc le médian au milieu du semestre, qui est quand même très utile, déjà pour se positionner dans l'UV au milieu du semestre. Donc savoir si on est complètement largué, si on a bien compris, s'il y a des mesures correctives à mettre en place ou pas. Le final en fin de semestre, donc une dernière note du semestre, généralement très importante, parce qu'il y a souvent une note éliminatoire, qui permet vraiment d'avoir globalement une évaluation sur est-ce que l'étudiant a acquis ou pas les notions du UV. Un projet qui a à faire sur le semestre et qui se rend aux alentours de la date du final, qui permet une mise en application un peu plus approfondie que l'ETP, des notions vues en cours, et éventuellement du contrôle continu, donc des petites épreuves de 15-20 minutes, généralement pendant l'ETD. Donc, quand on consulte le guide des UV, donc le catalogue de la formation, on va avoir un code UV, qui est un petit peu cryptique, mais c'est pas grave, parce qu'à côté il y a un titre qui vous aide à comprendre ce que c'est. Et puis ensuite, un standard horaire qui est découvert sous forme cours TD, TP, THE. Donc le cours, c'est le cours magistral, souvent dans un amphi comme ça. L'enseignant présente les notions du cours. Alors évidemment, c'est aussi interactif, les étudiants peuvent quand même poser des questions. On n'a pas des amphi de 600 personnes comme dans certaines formations type médecine. DTD, donc là, ce sont des exercices dérivés sous forme de groupes plus restreints, donc en général une trentaine de personnes, dans des salles à plat, et soit sur feuille, selon la discipline, soit directement sur ordinateur. L'ETP, donc là, une application pratique, généralement, en fait, qui est tout le temps sur machine, avec du code à écrire, la configuration à envoyer sur des routeurs, enfin, peu importe l'application, mais une application concrète et réelle. Et donc le THE, qui veut dire travail au encadrement, utilisé pour, alors d'une part, approfondir et comprendre le cours en détail, préparer et finir les exercices de TD, donc c'est bien de les préparer avant, et surtout quand on n'a pas réussi à finir pendant le TD, les terminer pour la séance suivante. Idem pour les exercices de TP, sachant que, notamment en programmation, on peut chercher aussi à les améliorer pour mieux comprendre encore les algorithmes de langage ou la méthode, réaliser le projet et puis réviser pour les examens. Donc le THE est indicatif pour un élève qui serait moyen dans tous les domaines, sachant que la plupart des élèves, c'est pas très bon dans un domaine, ou très bon dans un autre, voilà. Donc, à adapter en fonction de votre aise dans l'UV, ce qui fait que l'UV où vous travaillerez un petit peu moins le THE, ça vous permettra de dégager du temps pour travailler plus l'UV où vous aurez besoin de plus. Ne visez pas le minimum. Je vois encore des fois des étudiants qui visent non pas de devenir ingénieur, mais de collecter le nombre de crédits nécessaires pour avoir le diplôme. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être le mieux formé possible pour faire face à la concurrence. La concurrence, elle arrive en deux temps. La première, c'est la concurrence des autres diplômés qui seront candidats sur les mêmes postes que vous. Donc là, ce sera le meilleur qui aura le poste. Et ensuite, et ça on a aussi tendance peut-être à l'oublier un peu facilement, une fois qu'on est recruté, on ne s'assoit pas devant un bureau pour laisser passer le temps. On a des projets à mener et ces projets, eux, sont concurrents d'autres projets dans d'autres organisations. Et c'est pareil, c'est les meilleurs qui vont produire les meilleurs projets et qui remporteront les marchés. Donc, encore une fois, il faut essayer d'exceller à chaque fois qu'on doit faire quelque chose. Le fonctionnement, donc à la fin du semestre, une fois, les copies, les projets réalisés, les examens passés. Deux commissions de suivi, donc la première dans laquelle on passe tous les dossiers des étudiants, que les étudiants ne voient pas d'ailleurs, cette commission, puisque on va juste identifier les étudiants pour qui tout se passe bien et ça fonctionne normalement, des étudiants qui sont en difficulté. Ceux en difficulté sont convoqués à la deuxième commission de suivi. Donc, le premier semestre où on les convoque, en général, c'est pour essayer de les amener à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné pendant le semestre. Donc, ça peut être un manque de travail, ça peut être une méthode de travail inefficace, ça peut être des problèmes personnels de l'étudiant qui ne nous a pas remonté de manière proactive. Ça peut être plein de choses. Donc, on va demander à l'étudiant de mettre en place un plan d'action pour s'améliorer. On va aussi quand même avertir qu'évidemment, des mauvais semestres, on ne peut pas en faire 12 chez nous. Donc, il faut redresser la barre et puis éventuellement, si c'est assez catastrophique, prévoir un plan B, c'est-à-dire une voie échappatoire au cas où les études ne pourraient pas être poursuivies à l'UTBM. Si on voit un étudiant deux fois en deuxième commission de suivi plusieurs semestres, donc à deux semestres différents, là, en général, c'est très mauvais. Il y a de fortes chances qu'il y ait une réorientation vers une autre formation. Donc, c'est pour rappeler que l'admission, être admis, ne veut pas dire avoir un diplôme. Donc, l'étudiant dans une formation d'ingénieur est comme la construction d'une pièce dans un atelier. On reçoit de la matière première, on va la transformer au travers d'un processus industriel. Donc, ça, c'est la formation. Et puis, à la fin, on sort des produits finis. Ça, c'est des ingénieurs. Sauf que, parmi tous les produits qui sont construits, tous ne passent pas contre le qualité. Donc, ceux qui ne passent pas contre le qualité, on ne les vend pas. Ou, en l'occurrence, une formation d'ingénieur, on ne peut pas les diplômer. Donc, l'objectif étant, évidemment, de réussir le cursus dans un temps raisonnable, c'est-à-dire, normalement, 3 ans, et cohérent avec la qualité attendue d'un ingénieur. Donc, tout au long de la scolarité dans l'établissement, on attend notamment des élèves ingénieurs d'avoir une attitude qui s'approche le plus de ces élèves ingénieurs. En tout cas, plus on approche la fin de la formation, plus cette attitude doit s'en approcher. Notamment d'être proactif, d'anticiper les problèmes et, justement, d'y préparer des réponses. En tant qu'étudiant, ça veut dire que quand on est absent parce qu'on est malade, on va transmettre le document du médecin et puis, éventuellement, arrêtir les profs, surtout quand il y a un examen sur la période de la maladie pour pouvoir programmer un rattrapage. Quand on a des problèmes récurrents qui pèsent sur la formation sans être directement liés à la formation, donc problèmes familiaux, problèmes financiers et autres, éventuellement venir rencontrer l'infirmier du TBM qui, lui, après, déjà est soumis au secret professionnel et peut, en plus, réorienter les étudiants vers les différents intérêts loculaires qui peuvent régler ces problèmes ou, en tout cas, les rendre suffisamment supportables pour continuer les études dans des bonnes conditions. et donc, surtout, ne pas attendre la deuxième commission en se disant « Bon, je n'ai pas l'impression de bien m'en sortir, mais si ça se trouve, ça se passera bien et puis, sinon, si ça ne se passe pas bien à la deuxième commission, je dirais « Ce n'est pas ma faute, j'avais piscine, soyez gentil avec moi. » Ça, ça ne marchera pas. Donc, il faut prendre les devants. Ensuite, on attend de l'ingénieur d'être un expert dans son domaine, donc, de ne pas se contenter du strict minimum comme je vous le disais tout à l'heure et donc, de pouvoir innover et créer et aller au-delà de l'existant. Donc, aujourd'hui, la mode, c'est téléphone mobile, les wearable devices et autres qui communiquent avec des serveurs. c'est bien, c'est des choses qu'on sait faire, c'est des choses que vous saurez faire à la fin d'une formation d'ingénieur en informatique, mais il n'y a pas que ça. On parle beaucoup d'objets connectés aujourd'hui, dans 30, 50, peut-être 100 ans, je ne sais pas, ce qui sera le sujet principal des ingénieurs en informatique et dans d'autres domaines, ce sera la matière programmable. Donc, ce sont des choses qui n'existent qu'à l'état de prototype aujourd'hui, mais auxquelles votre formation doit vous permettre de vous adapter. La matière programmable, c'est des dizaines de milliers, voire des millions de tout petits robots qui collaborent pour construire des choses dynamiquement et pouvoir se réorganiser au fil de leur existence. On attend également de la vigueur des questionnaires et cadres, donc savoir communiquer à l'écrit et à l'oral. Donc, à l'écrit, ça veut dire en écrivant du français correct et pas les horaires qu'on voit sur des SMS ou Twitter. Quand on envoie un mail, on n'est pas limité en nombre de caractères. Formellement, dans un cadre professionnel, donc quand vous rencontrez un futur client ou un client ou un collègue, vous ne lui parlez pas de la même manière qu'à quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre cercle d'amis. Et donc ça, ça va s'appliquer pendant la scolarité aussi, donc vis-à-vis des enseignants, du personnel administratif et des autres étudiants. Notamment des autres étudiants, c'est important aussi quand on travaille ensemble. Voilà, donc ça clôture à peu près la présentation du département et du métier, des attentes qu'on a vis-à-vis des ingénieurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation ? Oui ? À Taïwan, l'enseignement, il se fait dans quelle route ? En anglais. En anglais, pour les UV choisis par les étudiants, un étudiant suffisamment bon en chinois pourrait suivre d'autres UV qui se font en chinois. Bonjour, monsieur. La réalisation du projet, comment, elle est comprise dans les 55 heures de travail, en fournit ? Alors, du projet, des projets type travaux opérationnels, travaux d'entrée, oui, ça fait partie des 55 heures. En fait, chaque UV, pour tout ce qui est informatique, chaque UV, mais aussi crédit, donc, ça représente 150 heures de travail sur le sommet. Est-ce que vous en coûtez beaucoup de résultats ? À peu près, je dirais, entre 30 et 40 %. Les citations entre deux filières, c'est qu'il y a de l'issue du trou de l'un, est-ce que vous avez une des 5 filières ? Alors, un des 5 départements. Alors, au retour du stage, l'étudiant indique quelle filière va être sa filière principale. Il va choisir suffisamment dans cette filière pour valider les crédits nécessaires pour la filière, qui sont de 6 minutes, c'est-à-dire pour 2 minutes. Après, il peut soit approfondir sa filière en prenant des 6 ou 7 buvées offertes sur la filière, soit il peut se diversifier en prenant des sujets de l'étudiant. Sachant que ça a facilement un sens dans le métier, parce que quelqu'un qui fait du réseau peut facilement